Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Vous allez découvrir la vraie recette du riz cantonais. On va commencer donc les ingrédients. Il y a la saucisse cantonaise, on va couper en petits dés. Le porc laqué cantonais, aussi on va les couper en petits dés. Alors ça vous trouvez ça dans des épiceries asiatiques, sans aucun souci. Même chez les traiteurs chinois aussi. D'accord. Tu veux des petits dés comme ça là, Margot ? Oui, très bien. Et là on va chauffer le wok. Il chauffe là gentiment. Donc le wok est chaud, on va mettre la saucisse cantonaise sans huile. Ok, ça crépite un peu là. Le but c'est de faire sortir le gras de la saucisse. Voilà, vous voyez là, il va briller. Ok, après. Alors après on ressort la saucisse, on les remet dans l'assiette. Et après on remet un peu d'huile. Allez, un petit filet d'huile. L'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est bon. D'accord. Un petit filet d'huile de sésame. Oui, parce qu'il y a déjà du gras. Ok. Ensuite on met le porc laqué. Oui. On va faire sauter un peu moyen. Donc pendant ce temps là, parce que ça mijote, on va couper la carotte en petits dés. Pareil. Pareil. Ok, d'accord. Et moi je vais couper les oignons en petits fondelles. D'accord, pour que je les émince. Oui. Il faut couper tous les ingrédients de la même taille. C'est pour le côté esthétique. On va ajouter les carottes. Hop, un petit cube de carotte. Oui. Ok. Parce que les carottes, ça demande un peu plus de cuisson. Voilà, c'est ça. Voilà. Et maintenant on va assaisonner toujours la sauce soja. Un tout petit peu. Ok. Porc laqué, carottes pour l'instant. Oui. Voilà, le soja s'élaboré. C'est presque prêt. Oui. C'est presque prêt. On va ajouter les petits pois. Ah, les petits pois frais ou surgelés. Oui. Ok. Voilà. Pour donner la couleur verte. Voilà. On va les faire revenir un petit peu. Oui. Et là, une autre couleur. Couleur jaune. Du maïs. Du maïs. Carrément. Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre du maïs dans un riz gratonné. Un petit peu. Bon. Donc là, c'est bon. On va ressortir tous ces ingrédients. On les débarrasse. Est-ce que je peux les mélanger ? Elles ne m'ont pas laqué là ? Oui. D'accord. Alors, on les débarrasse ici. Maintenant, on va faire cuire le riz. Le riz déjà cuit, pré-cuit. Il y a un petit peu sec, c'est normal ? Un petit peu sec. Voilà. Vous avez vu, c'est un riz que vous voulez cuise à l'avance. Oui. Un riz tahé ou un riz pasmadi, c'est très bien. Et là, vas-y. Un tout petit peu d'huile. L'huile de sésame. Ok. Voilà. On va ajouter le riz. Voilà. Et après, on va les défaire. Avec les baguettes ? Ça, c'est ton poulot. D'accord. Maintenant, on défait le riz. Et on le réchauffe en même temps. En attendant que le riz se réchauffe, je vais battre les œufs. C'est mieux technique ? Je battre les œufs et après, on va augmenter le feu. La vraie différence avec d'autres riz, soi-disant cantonnés, c'est qu'on verse, on va verser les œufs directement. Vous n'avez pas des petits morceaux d'omelette là, vous allez voir. Et là, vous avez vu, elle enrobe ses grains de riz, d'omelette. Oui. Et là, il faut douiller constamment, très très vite. Voilà, on rajoute tous les légumes, la viande, la saucisse, le porlaquay. Oui, on mélange. Visuellement, c'est très très coloré. C'est très coloré et à plein de saveurs aussi. J'imagine, je vois bien la faveur arriver là. C'est magnifique, hein ? Oui. Et pour terminer ? Pour terminer, des petits rondelles d'oignons. Voilà, ce qui va apporter une petite touche un petit peu piquante, etc. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Donc voilà, le vrai riz cantonais. Merci beaucoup, Margot. Franchement, c'est bon. Ça a l'air très très gourmand. On va s'impresser de déguster. Et on va vous dire, enfin, je vais nous dire, bon appétit. Maman, monsieur. Ça veut dire, mangez lentement. C'est parti, ma jewel. C'est parti. Parraktique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?